Mesdames et Messieurs, sur la fête des mois, il est 8h33, que nous observons, que nous regardons de très près la démerge d'Alex après son accident. Je vais vous faire un tour de piste, exceptionnellement, il marche, il se déplace, bonjour maman. C'est un vrai plaisir, bientôt, il dansera pour vous, et peut-être même ce matin, sur un fameux succès, un succès de Nile Rodgers et Bernard Edouard, ce qui est le bassiste, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup Nile Rodgers, parce qu'hélas, Bernard Edouard nous a quittés en 1996. Donc on le voit moins, forcément. On le voit un peu moins, mais c'est les fondateurs du groupe Chic. Gros malin. Gros malin, bah oui, oui, oui. Alors Chic, c'est quoi en fait ? C'est Frick. C'est Frick, alors d'abord, je remets d'accord, c'est pas le Frick, l'oseille, les papettes, c'est FROAKA. C'est le Frick. Frick. C'est le Frick. Qu'est-ce qu'il veut dire, il est très étrange. Voilà, et le Frick, c'est Chic, c'est-à-dire que ce genre sort le démon qui est en toi, un truc comme ça, c'est un peu une sorte de coming out, en fait. Ouais, et avec une good news, ils seront à Paris début juillet. Exactement. Enfin, ils. Oui, alors Nile Rodgers sera à Paris pour un concert à la salle Play-Elle, c'est pour ça que je vous en parle, avec plein de musiciens, ça déboîte généralement derrière. C'est-à-dire, pourquoi Chic et pourquoi le Frick, c'est Chic ? Parce qu'en fait, ils voulaient faire, c'était tellement, on est en 78, et en 78, le français, c'est tellement Chic. Et Nile Rodgers et Bernard Edouard se sont dit, on va se faire passer, parce que c'était des musiciens de séance, vous savez, de studio, donc ils n'étaient pas connus en tant que groupe Chic. Donc ils se sont dit, on va se faire passer pour un groupe français, genre funky, des années 70, et qui est emporté aux Etats-Unis, ça va cartonner. Et Jonas Saint, pendant qu'ils y sont. Oui, quasiment, quasiment. Charles Trenet ! Allons-y. Non, Rien. Voilà, et non, tout ça pour dire qu'évidemment, ça va cartonner, cette bidon de disques. Je vous propose de laisser la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup. Juste quelqu'un de bien. Il n'est pas rasé, il est très bien coiffé. Il a un corps assez… Je l'ai vu dans le Muppet Show, je crois. Oui, oui, c'est un des deux views du Muppet Show. Il est tanqué ? Oui, il est tanqué. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle le Frick, c'est Chic, et ça devait s'appeler autrement. Jean-Marie. Est-ce qu'il y a plus de trois accords dans ce titre ? On ne sait pas. C'est moment. C'est moment. C'est moment. C'est moment. C'est moment. C'est moment. Merci Jean-Marie. C'est chic. Je viens de vous le dire. C'est chic. Tout débute le 31 décembre 1977. Grace Jones vient l'enregistrer un disque avec Nile Rodgers, le guitariste, et Bernard Edwards, le bassiste, qui vont former plus tard Chic. Elle leur dit « Venez au Studio 54 faire la fête ! » Le Studio 54, la boîte mythique des années 80 à New York. Et donc, nos deux copains arrivent devant la boîte. Eh, on vient de la part de Grace Jones. Et le videur fait « Blah ! » Je ne vous connais pas. Et les mecs restent dehors. Et donc, ils décident de rentrer chez eux un peu en colère. Ils écrivent cette chanson. Non, il n'y a pas les paroles, parce que ce n'était pas freak out, les paroles. Non, c'était un petit peu plus corsé. Et je laisse Nile Rodgers vous expliquer. Attention, il y a du crombo. On est allé à mon appartement et on a commencé comme ça. Et ensuite, c'est devenu... C'est chic. Généralement, les morceaux de Chic sont construits autour de la guitare de Nile Rodgers. Oui, la Nile Rodgers, il a, comme qui dirait, un peu de l'or dans les papattes. D'ailleurs, je vous ai trouvé la guitare toute seule. Vous allez voir, ça tricote. Trois accords très simples. La. Ré. Do. Et vous savez quoi ? Eh ben, il n'y a que trois accords. Il n'y en a pas d'autres. Mais oui. Prenez, par exemple, le couplet. Le couplet, écoutez bien la guitare. Ce sont nos trois petits accords. Je vais aller au refrain. Si ça se trouve, il va changer. Allons au refrain. Ah ben non. C'est les mêmes. Un tube, c'est généralement les mêmes suites d'accords et c'est la mélodie qui change. L'avantage du studio, c'est que vous pouvez avoir deux Nile Rodgers pour le prix d'un. Vous voyez, quand il a enregistré ses accords, après il fait des cocottes. Non, pas les animaux. C'est des... C'est... C'est franchement... Donc, les accords de tout à l'heure. Attention, la petite cocotte. Et quand vous mettez les deux ensemble, évidemment, il y a ce qu'on appelle une sorte de gouverie qui vous ferait un peu bouger le popatin. Mais Nile Rodgers, il n'est pas tout seul. Non, il a son pote Bernard Edwards. Avec qui il a fait chic, il a aussi un super batteur. Il a des claviers, il a des choristes, évidemment, un peu de cordes. Je vous propose d'écouter en escalier le morceau pour bien comprendre comment on fait un tube. Batterie. Doe base, binaire, basse. Oui, ça tourne déjà. Guitare. Guitare 2, les cocottes. Après, comme ça danse, on met des claps. Et le disco, c'est quoi ? Des cordes. C'est quand même pas très compliqué. Trois accords, des cordes, un petit peu de basse. Allez, je vous laisse une semaine pour me faire des tubes. Vous les envoyez à l'adresse suivante. Balance ton tube. Bon, on a fait le balance ton tube ou pas ? Il faut que le fassent acheter ton tube. J'adore. Petite annonce. Petite annonce. Alors d'abord, Nyle, en vrai, c'est le 4 à Playel à Paris. Et vous savez quoi ? Il reste des places pour la seule date des Stones en France, qui joue à Marseille, là, le 26. C'est-à-dire, c'est mardi le 26. Il joue à Marseille au Vélodrome. Les vrais Stones. Donc, voilà, c'est la seule date des Stones. Et il reste des places. Hop, ils ont recouvert la petite billetterie, petite place. C'est le moment au jamais. Parce que c'est que cette année. C'est le moment que là. Oui, cette année-là. Merci beaucoup, garçons de finir. Merci Alex. Merci Frédéric. Merci Charlotte. À suivre, Sylvie et Patrice Rondel. Sylvie Adigard et Patrice Rondel. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501